Elles y croyaient et elles y étaient presque les basketteuses de Montdeville. Après une saison catastrophique en ligue féminine, le dernier match des playdown sonne comme la défaite de la saison. Tout avait pourtant bien commencé pour les joueuses de Romain Lhermitte. Elles étaient dans leur match. Pendant les trois premiers cartons, chaque panier, chaque contre est disputé. Comme si le match entier en dépendait. C'est bien, on est exactement dans ce qu'on veut faire. Dans le dernier carton, les Montdeville sont féroces. Elles inscrivent deux paniers hors normes pris sur le buzzer. Prenant ainsi cinq points d'avance à quatre minutes de la fin du match. Les supporters calvadosiens exultent. Le maintien est quasiment assuré, mais les Nantaises reviennent au score, puis repassent devant Lussom à 20 secondes de la fin. Et ça y est, Nantes remporte le match. Après 22 ans passés dans l'élite du basket français, pour l'entraîneur de Lussom, la déception est immense. C'est ma ville basket. Moi je suis canné, je l'ai connu la montée de Montdeville et aujourd'hui c'est moi qui le fais descendre le club. Je m'en veux. C'est dur pour soi, pour la famille, les gens qui parlent autour, tout ça, c'est pas facile. Il va falloir juste faire un peu le point de tout ça et puis on verra la suite. Les supporters normands, venus en nombre soutenir leur équipe, sont dépités. Eux aussi croyaient au maintien. On y croyait et on avait des raisons d'y croire. Donc ouais, c'est affreux, la dégringolade, elle est immense quoi. Rendez-vous l'année prochaine en Ligue 2 pour les joueuses de Montdeville et leur entraîneur Romain Lhermitte.